On va dire sculpture souple, pas mal de textiles, une inspiration surréaliste, de la poésie, de l'humour, féminisme aussi. Donc ce n'est pas de la représentation, c'est plus une évocation et ici je fais référence au fait que dans tous les bâtiments bruxellois, dont on voit d'ailleurs les toits ici quand on est dans cette salle, en haut de ces bâtiments il y a toujours de l'or et donc ici je suis tout en haut d'un bâtiment et je garde ce code d'ajouter une petite touche dorée mais c'est un bâtiment contemporain qui a une toute autre forme et donc mon apport doré est différent. Alors c'est l'idée d'une prolifération organique, une sorte d'éclaboussure, comme un matériau qui aurait taché ou qui pourrait évoluer, qui pourrait contaminer l'espace. Voilà, l'oeuvre s'appelle « prolifération dorée », donc c'est l'idée que ça puisse évoluer. Il fallait une installation qui ne soit pas non plus visuellement choquante ou dérangeante, qui puisse être changeante avec la lumière, qui puisse plaire à tout le monde mais sans être inintéressante. Donc voilà, j'ai essayé de combiner un peu toutes ces obligations pour faire quelque chose qui me plaisait visuellement. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...